Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Maxi mathématiques de la troisième année d'enseignement collégial Donc aujourd'hui on va continuer la page 16 dans une deuxième partie Donc en commençant par l'exercice 8 Donc l'exercice 8 est la question simplifiée Donc on va factoriser par la racine de 3 Donc on va commencer la cacine de 3 Donc nous allons mettre la parenthèse On va mettre une parenthèse Donc on va mettre la cacine de 3 Et on va mettre la cacine de 3 Donc elle a 27 plus 7, 34, 34 moins 32, c'est-à-dire 33, c'est-à-dire 34, et c'est-à-dire 1 racine de 3, c'est-à-dire la racine de 3. Donc la même chose au niveau de B, on a B est égal à 5 racine de 12, plus la racine de 48, moins 14 racine de 3. Mais comment est-ce la différence entre les deux et les deux ? Les deux ont tous les racines de 3, mais on a tous les racines de 12, racine de 48, racine de 3. . Ce qui est de la différence entre les deux et les deux et les deux, c'est l'un de la racine de 3. Donc on va essayer de faire de la racine de 3, donc on va essayer de la racine de 3. De la manière dont le racine de 3, c'est-à-dire la racine de 3 qui est dans l'exercice, c'est-à-dire la racine de 3. Donc on a ici une racine de 3, donc on a 12. Ce qui est-ce que nous pouvons dire dans le 3 ? Nous pouvons dire dans le 6 fois 2. Nous pouvons dire dans le 4 fois 3. Donc tout le monde sera le 3. Pourquoi ? Parce que le 4, c'est le 3. Nous devons dire dans le 3. Nous devons dire dans le même chose que grand A. Et dans le 3, nous devons dire dans le 4 fois 3. On peut dire dans le 4, tout ce soit le 4 fois 3. Et on peut dire dans le 6 fois 3. On peut dire dans le 4, c'est le 3. Et on peut dire dans le 5 fois 3. C'est le 4, c'est ce que je sais, c'est le 6 dans le 3. Bien sûr, c'est le 5. On peut dire quand le 5, c'est le 6. Il hypnotique. Nous devons dire dans notre nogalette. Et on dit sa morte. Alors, ce n'est pas encore, ce n'est pas encore. Donc, le 4, c'est le 7. C'est le 4. Pour le nombre de 4, nous allons avoir 4, plus 48, plus 16, plus 3, plus 4, plus 3, 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 plus 4, plus 3. Le nombre de 3 est le maximum possible est celui-ci. Nous allons terminer. Nous avons plus 4, plus 4, plus 4, plus 4. il y a 5 fois 2 la racine de 3, plus la racine de 16 et 4, donc 4 la racine de 3, la racine de 14, la racine de 3, donc je n'ai rien à voir, il y a 5 fois 2, que ça donne 10 racine de 3, plus 4 racine de 3, moins 16, moins 14, pardon, racine de 3, qu'est-ce que vous remarquez ? On remarque que nous avons la racine de 3, on va dire les parenthèses, on va dire 10 plus 4 moins 14, on va dire 10 plus 4, 14 moins 14, on va dire 10 plus 4, pour le racine de 3 est égal à 0. Voilà donc c'est la racine de B, c'est bien que c'est ça. Donc c'est égal à la racine de 27, moins la racine de 75, plus la gacine de son 8 la même chose comment est-ce que nous pouvons utiliser la gacine de 26 ? ce sont les deux qui ne sont pas les gacines de 26 avec nous un nombre de 4 qui nous a donné ce qui fait que nous devons utiliser les gacines de b donc comment est-ce que nous devons utiliser la gacine de 26 ? 9 et 3 75 comment est-ce que nous devons utiliser la gacine de 25 ? 3 et 108 on va utiliser la gacine de 36 par 3 108 qui est-ce que nous devons utiliser la gacine de 36 par 3 36 et 25 et 9 et 10 et 10 et 10 et 10 et 10 donc 10 et 10 on va essayer de voir la gacine de 3 par le gacine de 35, 25 par trois et 11 on va récupérer la gacine de 36, au furde à la gacine de 35, un fils de 35 enращer blessing la gacine de 35 donc on va essayer durang là parce qu'il beleza et d'autruire la gacine de 35 par le gacine de 35 parạchique donc on va débuter un logo pour l'ambagne en 30 Donc 3 moins 5 plus 6 fois la racine de 3. Et là, on va s'attendre à 4 la racine de 3. Donc voilà l'exercice suivant. L'exercice 9. Écrire les expressions suivantes sous la forme A plus B racine de 5. Où A et B sont des entiers. Et là, on va essayer de faire un petit peu. Donc, on a A est égal à 2 plus racine de 5 fois racine de 5. Et là, on va s'envoyer à cette façon. On va s'envoyer à cette façon. On va s'envoyer à cette façon. Donc on va s'envoyer à cette façon. On va s'envoyer à cette façon. Donc, on va s'envoyer à racine de 5 fois 2, c'est-à-dire 2 racines de 5. Ou racine de 5 fois racine de 5, racine de 5 au carré. On va s'envoyer à 2 racines de 5 plus la racine de 5 au carré, c'est 5. On va s'envoyer à la permutation de la racine de 5, c'est-à-dire 2 racines de 5. Et là, on va s'envoyer à la racine de 5, c'est-à-dire 2 racines de 5. C'est-à-dire que c'est-à-dire 5 et 2 racines de 5. C'est-à-dire que c'est-à-dire 5 et 4 racines de 5. racine de 5 fois racine de 5 moins 1 Nous allons rendre un développement double Nous allons faire un développement double 1 2 racine de 5 2 fois moins 1 moins 2 plus 5 racine de 5 fois racine de 5 racine de 5 au carré moins 5 racine de 5 5 fois moins 1 qui a sa ta éna 5 racine de 5 Nous allons faire un exemple Nous allons faire un exemple de la même famille C'est la même chose de la même famille qui est aussi Donc 2 racine de 5 moins 5 racine de 5 qui a sa ta éna moins 3 racine de 5 Nous allons faire un exemple 2 racine de 5 qui a sa ta éna 5 Et 5 fois 5, c'est 25 D'accord ? Ça veut dire que 5 Et 5 fois 5, c'est 25 Donc, on a fait une simplification Parce qu'on a considéré avec ça On va te donner à 23 Donc on va te donner à la première On va te donner à 23 Moins 3, c'est 25 Et on a écrit ça sur la forme On a fait ça sur la forme A Plus B C'est-à-dire qu'on peut dire Ça fait 3 Na-3 Donc, c'est-à-dire que B qui est-à-dire Na-3 D'accord ? Et A qui est-à-dire 23 Donc, on a écrit ça sur la forme Donc, c'est égal 3 fois 1 Moins 2 Grasin de 5 Plus 7 3 fois racine de 5 Moins 1 Donc, la même chose A qui est-à-dire un développement On va débroubbi ici On va débroubbi ici On va débroubbi ici On va débroubbi ici Voilà On va débroubbi ici Et on va débroubbi chez eux On va débroubbi ici On va débroubbi ici Il se-à-dire que Il y a-dire à 7 Étanire Entre eux On va débroubbi ici Il y a 3 ou B ou 1 voilà l'exercice 10 résoudre les équations suivantes donc l'exercice x² est égale 225 la première équation donc toute l'équation comment est-ce que tu peux te ajouter en cette situation comment est-ce que tu peux te ajouter quand tu peux te ajouter 225 et tu peux te ajouter en un carré je vais te ajouter le premier nombre de l'équation je vais te ajouter 225 225 carré pour terminer l'équation je vais te ajouter en un carré donc je crois que c'est 25 x 25 donc je vais te ajouter 57 57 57 voilà 55 donc je vais te ajouter 225 donc, il n'est pas encore donc, il n'est pas encore donc, il y a une fois, on a dit x² et on a 15² et on a 15² donc, on peut dire que quand il y a un nombre qui est positif qui est positif ça va donner la solution qu'est-ce qu'on a ? x est égal à moins 15 ou bien x est égal à 15 donc, il y a un autre donc, il y a un autre il y a un s est égal à moins 15 donc, c'est la solution donc, c'est la solution l'équation b il y a un 3x² est égal à 48 il y a un divisé sur 3 ici il y a un x² est égal à 6 il y a un x² il y a un 6 il y a un 6 il y a un 6 c'est-à-dire que x² il y a un 4x² c'est-à-dire que il y a un x il y a un plus ou moins 4 plus ou moins 4 il y a un plus 4 il y a un moins 4 il y a un x égale à 4 moins 4 donc, il y a un x il y a un x égale à moins 4 ou bien x est égal à 4 il y a un s il y a un x égale à 3 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 qu'est-à-dire qu'on a un x? c'est que en l' x égale à 3 c'est-à-dire donc, en cette situation nous n'avons pas d'accord mais la x égale à 3 il y a un x égale à 3 l' x égale à 3 donc, qu'on a un x égale à 3 l' x égale à 3 ou bien on peut dire x égale à 3 ou bien x égale à 3 moins racine de 3, point-virgule, racine de 3. Donc, on va dire que la dernière équation, on va dire D, donc D est-ce que c'est égal à D, x carré plus 3 est égal à 7. On va dire qu'on va rejoindre 3 dans le autre, parce qu'on a ajouté le x carré, donc x carré va dire 7 moins 3, on change de signe, alors, on va dire x carré est égal à 4, x carré est égal à 4, c'est 2 au carré, c'est-à-dire que x est-à-dire plus ou moins 2, donc, il y a même x est-à-dire moins 2, ou bien x est-à-dire 2. Les solutions, donc, ont-à moins 2, 2. Donc, on va dire que la dernière équation a deux solutions, parce qu'on a deux solutions, parce qu'on a un des solutions qui a coûté au carré, et il y a un des solutions qui a coûté au carré, mais il y a un des solutions qui n'a pas été fait. Mais ils ont l'exercice 11 Écrire sans le symbole Donc comment est-ce qu'on peut écrire sans le symbole ? C'est-à-dire qu'on va s'assurer qu'il n'y a pas le symbole dans le dénominateur Quand on va s'assurer le dénominateur, on va s'assurer le symbole Donc la racine de deux, on va s'assurer le dénominateur La racine de deux, on va s'assurer l'objectif dans l'exercice On va s'assurer le radical de la racine de deux Donc qu'est-ce qu'on va faire ? Et pour sorte, on va s'assurer le thinner de cette racine de deux C'est donc comment on cosmique environ? On peut appeler et faire le clic On va s'assurer compte sur la racine de deux afin d'enapping la racine d'ω Pour la racine de deux Donc pour faire ce les racine d'autres alexe On va portant la racine de deux Pour prendre l'essamaтор Donc on va prendre l'essai, avec une racine de deux On va mettre le couer au poil Et le couer au poil au poil au poil de 2. On a donc la racine de 2 sur la racine de 2 au carré. Cette racine de 2 sur la racine de 2 au carré est la racine de 2 sur 2. Donc, qu'est-ce que nous avons fait ? On a supprimé la racine de 2 sur la racine de 2 sur la racine de 2 sur la racine de 2. La racine de 2 sur 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 la Donc, c'est une règle qui est dans le durs. Il y a le tâche de la racine de 2 au carré. Donc, on a la racine de 6, la racine de 2 au carré, on a la racine de 2. Donc, qu'est-ce que nous avons fait ? On a supprimé la racine carrée du dénominateur. C est égal. C est égal à 2 sur la racine de 12. La même chose, on va multiplier la racine de 12. Donc, on a 2 racine de 12, on va multiplier la racine de 12. Donc, on a 2 racine de 12 sur la racine de 12 au carré. On va simplifier par 2. Donc, on a supprimé la racine de 12 sur 6. Donc, on a supprimé la racine du dénominateur. D est égal à la racine de 12 sur la racine de 12. Alors, on a supprimé la racine de 12. J'ai Maintenant, nous je fais un R4 2 mais même lorsque nous faisons la R5 de la R5, car il est resté dans la même R2. Nous devons encore l'Union. On va vous-même m'allonger sur la même R2. Donc, on donne moins 7 sur la R2. C'est-à-dire que 5 fois 2. C'est-à-dire que moins 7 sur la R2 10. Donc on vous-même. Et on vous-même m'allonger sur la R2 10, le plus haut que vous-même. La racine de 10 est la racine de 10 qui nous permettent le racine de 10 qui est au dénominateur Nous allons donner le racine de 10 sur 10 et nous allons trouver la racine de 10 dans le dénominateur Donc, l'a même question mais il y a un autre chose qui est un peu plus c'est qu'on a une une la racine de 10 Il y a une gosse pour une gosse, qui est un autre gosse, qui est un gosse. Donc, il y a une gosse, il y a une gosse. Donc, il y a un gosse. Il y a une gosse, il y a une gosse. Mais il y a un gosse. Et c'est un problème. Donc, comment on peut nous faire ? Nous allons faire un gosse conjugué. Donc, le conjugué, c'est la gosse. Donc, la gosse de 7 moins 1. Nous avons un gosse. Donc, je vais nous faire un gosse conjugué. Le conjugué, c'est la gosse de 7 plus 1. Donc, la gosse de 7 plus 1. Voilà. Il y a un gosse. 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 Avec, 1 et 2, 6 3 . .. Il y a un gosse. Donc, la gosse. Il y a un gosse. Il y a un gosse. C nessa也. Et c'est une gosse. Il y a un gosse. Donc, notre gosse. C'est la gosse. Donc, il y a un nodule. Ce n'est pas la gosse. Il y a un gosse. ce qu'el示. Questo n'est pas l'objectif. Ce n'est pas l'objectif. Voilà, il y a un gosse. de 7 plus 1 sur 7, c'est-à-dire 7 ou c'est-à-dire 1. Finalement, c'est la racine de 7 plus 1 sur 6. Et là, on va commencer par la racine carrée. Le dénominateur s'appelle ce qu'on appelle le conjugué. B est égal. Donc la même chose, on a 5 sur la racine de 5 moins 2. Le conjugué. Donc on a 5, la racine de 5 moins 2. Le conjugué, c'est la racine de 5 moins 2, je vois. C'est la racine de 5 plus 2. On a une racine de 5 plus 2. Il faut qu'on a dit un développement, 5 racine de 5, 5 fois 2, c'est-à-dire 10, sur On a une racine de 5 au carré moins 2 au carré. Le dénominateur, le numérateur, ça fait, c'est-à-dire 10, sur. On a une racine de 5 moins 4. La racine de 5 au carré qui est 5 ou 2 au carré qui est 4. Finalement, on a une racine de 5 plus 10. Chaque chose, on a une racine de 5. On a une racine de 5. Il faut utiliser dino imunateur et la racine de 5. La racine de 5 qui est de 5. On a une racine de 5. C'est-à-dire 10. on a une racine de 5. C est égal. 3 sur la racine de 3 plus 4. Comment le fonctionnement de 4? On a une racine de 5. Le conjugué, on a une racine de 3 plus 4. C'est-à-dire 10. Allons-à-dire 10. Donc, on a une racine de 5. Donc, on a une racine de 6. sur racine de 3 plus 4 j'nous voulons conjuguer c'est la racine de 3 moins 4 où est-ce que c'est la racine de 3 moins 4 il faut que c'est 3 racine de 3 moins 12 sur racine de 3 au carré moins 4 au carré 3 racine de 3 moins 12 sur 3 moins 16 racine de 3 au carré c'est 3 4 au carré c'est 16 3 racine de 3 moins 12 sur moins 13 j'ai une opération où est-ce que c'est la racine de 3 plus 12 sur 13 on va faire un autre opération donc on va faire un autre opération on va faire un autre opération bien sûr on va faire un autre opération donc d est égale à 2 sur racine de 11 plus racine de 7 donc là on va faire un autre racine carré mais on va faire un autre opération mais on va faire un autre opération donc on va faire un autre opération où on va faire un autre opération moins racine de 7 on va faire un autre opération on va faire un autre opération et on va faire un autre opération 2 racine de 11 moins racine de 7 sur 11 moins 7 et on va faire un autre opération on va faire un autre opération La racine carrée dans le maquame qui m'a mis les autres expressions. Donc, c'est l'exercice. Je vais commencer à un autre exercice. L'exercice 13. Écrire sur la forme A racine de B. A et B sont des entiers naturels. B est le plus petit. Donc, c'est ce qui est le plus grand. C'est ce qui est le plus grand. C'est ce qui est une figure de première. Ce qui est le plus grand. Pourquoi pas une figure de plus grand. C'est le plus grand. Puis, on a 5. On a x. Ici, on a 2. C'est 3. C'est 4. Mais le plus grand. C'est pourquoi? C'est 1. C'est le plus grand. L'é property en polyplé. L'éaneur est la même ... Voilà. L'éaneur est la même façon A gacine de B. Ici la D gacine sans être construits du bouton ! tout pour nous aider à avoir l'éaneur. N'est-ce que c'est le Кetouin. L'éaneur est la même fonction des 4. La même que c'est le Y. Y a 20. 20 peut être 10 4 5 20 20 1 20 20 20 20 20 20 21 21 21 22 23 22 25 25 29 40 29 29 29 29 C'est 7 ans. Je n'ai pas eu de 49 ans. Donc on sépare les gassines carrées. On va mettre 7 gassines de 2. Et on va mettre A gassine de B. Parce que B est le plus petit. Donc T est égal. Ces deux sont les deux. La gassine de 50. Et on va mettre 50 à 50. Et on va mettre 25 à 50. C'est ce qui s'est révé. C'est parce qu'à 25, la gassine de 25, c'est pour que tu peux mettre un gassine. C'est-à-dire que c'est n'a pas qu'à, c'est n'a pas qu'à. C'est n'a pas qu'à. C'est bon. Alors qu'on va dire qu'à, c'est n'a pas qu'à. C'est n'a pas qu'à. C'est n'a pas qu'à, c'est n'a pas qu'à, C'est à dire qu'il y a un racine 5 racine de 2 à la chèque l'a racine de 2b, il y a un racine de plus petit.